Cette golette m'a immédiatement plu et j'ai immédiatement senti que c'était un bateau qui avait une vocation relationnelle et publicitaire. L'histoire de ce bateau, c'est un bateau en cèdre rouge lamellé collé avec de l'époxy, c'est une construction assez moderne, des années 70. Il nous a fallu deux ans pour restaurer le bateau, le rendre à nouveau étanche, l'équiper en matériel. On vient tout juste de faire les premiers essais et c'est un très beau bateau, une coque saine très longue, effilée, rapide. J'ai rencontré Dominique lors d'une expédition du Très-en-Bresse, qui est un navire de charge à la voile. On a une compatibilité en tant que bon vivant. On va faire des essais de mise en vieillissement, si on peut dire, du rhum blanc dans des fûts en chaîne. Grâce au mouvement de la mer, on a les tonneaux de rhum qui sont remués en permanence. Donc le fond, les particules du fond sont toujours en mouvement avec le haut. Il n'y a pas de décantation qui se passe comme dans les vieillissements statiques. Et ce rhum va être modifié du départ jusqu'à l'arrivée. On fera une dégustation comparative à l'arrivée pour voir de quelle façon il s'est amélioré, je suppose. C'est un rhum qui s'inscrit dans une démarche, on va dire, écologique. Et qui a cette singularité de s'affranchir de toute espèce d'émission de CO2. Et l'idée de naviguer sans moteur est vraiment le moyen le plus pur de naviguer sur l'eau, d'être avec les éléments et ne pas profiter de la facilité que nous offrent les moteurs. Ce qu'on recherche, un peu comme les musiciens ou les sportifs de haut niveau, c'est l'état de non-réflexion, l'état de trance, de faire quelque chose qui est bien, qui dure et qui nous amène à faire des choses sans trop réfléchir à ce qu'on fait. Mais on se rapproche de ce que peut vivre un oiseau ou un animal. C'est la pureté naturelle de la chose qui est attractive, surtout sur une traversée de l'Atlantique où on va naviguer pendant 25, 30 jours sans s'arrêter. Allez ! Vas-y, reprends, reprends, c'est le Wills ! C'est quelque chose de compulsif, comme ceux qui aiment la montagne, la neige et les grands lacs ou autres. Il y a quelque chose de compulsif qui est interne. Je crois que c'est Moiteussier qui disait, on ne devient pas marin, on est marin à Naïpé. Sous-titrage Société Radio-Canada